Et bien salut à tous les potes c'était Ozygno et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour ce débrief de ce match face à Angers. Une défaite à domicile alors qu'on était invaincu depuis le début de la saison. Elle fait un peu mal surtout que c'est le troisième match de la semaine, Angers passe devant nous. En tout cas on va débriefer donc d'abord en passant par la physionomie de ce match. Ensuite on verra les tops et les flops. Et enfin on verra les enseignements à tirer de cette rencontre. Le match commence bien pour nous avec un bon premier quart d'heure. A la troisième minute on a une occasion de Kalimuendo où Bernardoni se couche bien. Sur une belle combinaison et un bon centre d'Aidara. Cependant Angers répond très vite avec une tête de Romain Thomas sur Koufran. A la dix-septième minute c'est le poteau qui est trouvé sur un Koufran de Kakuta. A souligner aussi le très bon jeu d'eau but de Kalimuendo qui permet d'obtenir ce Koufran. Ensuite à la vingt-troisième minute on se prend un peu ce but comme on peut le dire. Un peu contre le cours du jeu sur cette perte de balle de Sekoufoufana. Clairement c'est lui un peu qui est coupable sur ce but. Et puis une flap splendide de Mathias Pérez à l'âge. Les cas qui est légèrement avancé on va dire. Ensuite Angers va être menaçant jusqu'à notre but à la trente-quatrième minute de Kalimuendo. Sur une difficile reprise il faut souligner mais aussi le très bon centre de Kakuta. Je ne sais pas si c'est un tir en tout cas sa patte droite pour mettre ce ballon là. Franchement il faut le souligner parce que c'est un très bon ballon qui lui met et Kalimuendo aussi fait un très beau geste. En tout cas jusqu'à la mi-temps on va avoir la possession de balle. On va faire courir les angevins. Cependant au retour des vestiaires on a une grosse alerte de Jimmy Cabo à la 48ème minute. Medina est totalement à la rue. Et puis ensuite il y a ce 2-1 à la 49ème minute. Sur ce corner où on est totalement spectateur. Medina lâche le marquage de courir et du coup il ne peut pas derrière s'adapter. Et c'est Bauken qui marque sur cette talonnade. A mon avis je pense que voilà en professionnel tu ne peux pas te prendre un but comme ça. En tout cas le trio offensif d'Angers nous fait très mal. Ce trio infernal que j'avais d'ailleurs souligné dans l'avant match avec Pérez-Ralage et Cabo. Ensuite à la 60ème minute il va y avoir un passage à 4 derrière de notre part. A la 63ème minute il va y avoir un peu un tir manqué de Fofanin dont il faut absolument conclure. Et puis ensuite bien sûr à la fin il y a ce but en contre-attaque qui est anecdotique à la 89ème minute je crois. On aura poussé jusqu'à la fin malheureusement sans grande réussite. Il nous aura manqué quelque chose dans les dernières passes et dans le dernier geste. Donc maintenant on va passer au top et au flop en commençant par les top. Et ce sera le joueur Angevin le numéro 10 Angelo Fulgini qui nous a fait très mal sur le match. Il n'a pas marqué aujourd'hui mais en tout cas c'est lui qui a amené principalement le danger. Qui faisait les passes dangereuses, qui faisait les conservations de ballons et qui obtenait de précieuses fautes. Ensuite côté Lançois oui on va en souligner un c'est Arnaud Calimuendo le jeune Lançois de 18 ans. Il est quand même assez impressionnant il faut le dire. Son but encore une fois son deuxième il a été très remuant. Il y a un tir qui est manqué de sa part en première période mais globalement ça a été le meilleur attaquant d'aujourd'hui. Donc en voilà pour les deux tops de cette rencontre. Maintenant passons au flop. Bien sûr ce sera deux joueurs Lançois. Le premier ce sera Facundo Medina qui est encore touché je pense par la mort de Diego Armando Maradona. Il n'a pas été dans son match aujourd'hui. Là globalement ça va faire on va dire un petit mois qu'il n'est plus trop dans le match avec l'enchaînement des rythmes. Les voyages en Argentine sur la grosse occasion de Cabo et sur le corner il doit être beaucoup plus agressif et au marquage. Le second flop ce sera la recrude la plus chère de notre histoire. C'est Seco Fofana qui aujourd'hui n'a pas été au rendez-vous. Il faut le dire il est à l'origine de la perte de ballon. Sur le premier but d'Angers il vendange une grosse occasion à l'entrée de la surface sur un bon service de tchèque de Gouré. Globalement il aura perdu énormément de ballons. Puis je sais pas pour moi dans ce 3-5-2 il n'est pas forcément trop à l'aise. On voit que quand il reçoit le ballon dans les pieds il n'a pas été forcément trop transcendant aujourd'hui. Il lui manquait quelque chose comme une part de l'équipe et tout comme Facundo Medina. Donc en voilà pour les flops maintenant on va passer aux enseignements attirés de cette rencontre. Le premier c'est que les erreurs et les tirs ratés ben voilà ça se paie cash. Angers a eu bien sûr plus d'occasion mais en final ça se joue encore quand même à kiff kiff niveau tir on va dire. Malheureusement voilà tu mets pas le but ben derrière tu te prends et ça se paie. Le deuxième enseignement je vais faire tout en deux. C'est le troisième match de la semaine qui fait mal. On voyait Kakuta qui est obligé de sortir à la 65ème minute. Physiquement tout le monde commençait un peu à sombrer. On se prend ce but en contre-attaque parce que pas grand monde arrive à revenir. Pareil Sotoka devant commençait à souffrir. Donc voilà même les changements au final ils n'ont pas tellement apporté de la fraîcheur. Donc voilà enfin une semaine de récup. Et maintenant il faudra bien récupérer pendant une semaine pour partir à Rennes et essayer de faire un résultat là-bas. Donc en voilà les gars pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théo Zigno. Allez salut et allez lance.